Cette fois, c'est avec la reprise des travaux de construction du projet Poul Malébo lancé depuis 2016. Le ministre de la Défense a pris part à cette cérémonie consacrée à la construction des logements sociaux initiés par la société Congo International Investment Group. Chaque Congolais a droit à un logement décent. Pour y parvenir, il faut des investissements conséquents. C'est ce à quoi ça donne Congo International Investment Group à travers le projet Poul Malébo situé à 9 km de l'aéroport d'Unjili. C'est le plus grand programme immobilier de la République démocratique du Congo avec environ 30 000 habitants qui seront logés sur un site de 510 hectares. Pour la relance des travaux, c'est le ministre de la Défense qui a personnellement donné le coup d'envoi. Ce projet a été présenté au ministre de la Défense. Il comprendra à long terme 5 000 maisons pour les classes moyennes et supérieures, dont 190 pour les hauts-gradés de l'armée, dont 190 pour les généraux de l'armée congolaise. Le premier client, c'est le gouvernement. Pour une fois, le gouvernement, il a tenu à loger les vaillants officiels de la FADC, colonel et généraux. Mais aussi, nous avons des privés, des particuliers qui viennent à titre privé, mais aussi en contregrouper des entreprises. Gilbert Cabanda a reconnu que ce projet permettra à l'armée de garantir à ses hauts-gradés une retraite paisible. Je demande à la société de travailler de manière serrée avec le ministère de la Défense, avec le gouvernement, pour que ces 180 mètres soient une réalité, une réalité palpable à partir du 30 juin, où nous espérons pouvoir recevoir les toutes premières villas. Dans la deuxième phase du projet, Poul Malibo sera une cité complète. Congo International Investment Group va construire un centre commercial des salles de sport, un hôpital, une école, en vue de rendre les habitants autonomes. Les souscriptions pour un logement décent sont ainsi ouvertes aux autres personnes désireuses de se doter des habitations modernes.